Norme C1500, la protection contre la foudre. Les surtentions induites au moment des orages par effet électromagnétique dans les lignes d'alimentation sont dommageables pour la majorité des appareils électriques, notamment ceux qui possèdent des composants électroniques. Un parafoudre est donc nécessaire pour protéger les installations électriques. Il est obligatoire dans certains cas et certaines régions de France. Deux paramètres permettent de définir cette nécessité. La densité de foudrement, NG, qui concerne le nombre d'impacts foudre par km² dans une région durant une année. Le niveau kéronique, NK, qui concerne le nombre de jours d'orage dans une région durant une année. Conjointement, deux niveaux d'importance définissent les zones de recommandation ou d'obligation. Zone jaune sur la carte AQ1 Niveau NG égale ou inférieur à 2,5 Niveau NK égale ou inférieur à 25 Zone rouge sur la carte AQ2 Niveau NG supérieur à 25 Niveau NK supérieur à 25 Les cas et zones où le parafoudre au tableau est obligatoire. Lorsque le bâtiment est équipé d'un paratonnerre. Lorsque l'alimentation électrique est entièrement ou partiellement aérienne. Lorsque l'alimentation électrique est enterrée et pour la sécurité des personnes concernées. Exemple, une installation comportant un équipement de médicalisation à domicile. Une installation comportant une alarme incendie, une alarme intrusion, une alarme technique. Les cas et zones où le parafoudre est recommandé. Lorsque le bâtiment se trouve à moins de 50 mètres d'un bâtiment avec paratonnerre. Région zone AQ1 Analyse des risques pour les personnes et les biais afin de déterminer la pose éventuelle d'un parafoudre. Le circuit du parafoudre placé à l'origine de l'installation ne doit pas être protégé par DDR, dispositif différentiel à courant résiduel, égale ou supérieure à 30 mA. Le parafoudre doit être accompagné d'un dispositif de protection contre les surcharges et les courants de court-circuit, disjoncteur. L'intensité nominale de disjoncteur de protection est prescrite par le constructeur du parafoudre. Ce dispositif peut être intégré au parafoudre. C'est pour cette raison que je choisis toujours un parafoudre débrochable autoprotégé. Cela permet de rétablir le courant rapidement en cas de sollicitation du dispositif. Il suffit d'ôter la cassette et de réarmer le disjoncteur général de branchement pour que l'alimentation soit rétablie et pour ensuite rapidement réintroduire une cassette neuve. Quel que soit le type de parafoudre choisi, les liaisons de raccordement à l'installation à protéger ne doivent pas dépasser 50 cm. Branchement à la terre La section du conducteur de branchement du parafoudre à la barrette de terre du tableau doit être égale ou supérieure à la section du conducteur d'alimentation du tableau. La section du conducteur principal de protection, câble cuivre reliant la barrette de terre du tableau à la barrette de mesure de la terre, doit être égale ou supérieure à 16 mm², de préférence 25 mm². Il est recommandé, lorsqu'un parafoudre est mis en œuvre sur une installation, d'installer également un parafoudre de télécommunication dans le coffret de communication. N'hésitez pas à visiter notre site internet bâtir-sa-maison.net ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur l'icône « J'aime ». Merci Merci